Coucou tout le monde, c'est Xiaomi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux modèles de modélisation sur YouTube. Alors l'un concerne Google AdSense et l'autre directement au network. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est qu'AdSense ? Alors AdSense, c'est un système employé par Google pour afficher de la publicité sur votre chaîne. En gros, c'est le patronariat standard de YouTube. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un network ? Alors en français, c'est simplement un réseau multichaine. Par contre, en anglais, c'est les abréviations de MCN, à savoir multichannel network. Désolé pour encore pour mon anglais. Alors en gros, c'est une agence qui gère les YouTubers. C'est un petit peu comme l'agent d'un footballeur. Vous voyez, cet agent qui s'occupe de tout, à savoir de tout ce qui est contrat sponsoring, partenariat, tout ceci, tous les bons conseils. Et bien, c'est le même exemple, c'est même l'exemple parfait. Donc pensez-y, en fait, un network, c'est un petit peu votre agent. Alors à présent, qu'on s'est occupé, justement, de définir qu'est-ce que c'est qu'un network, faisons une comparaison pour savoir, finalement, quel est le meilleur, et surtout, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure solution qui vous est adaptée. Et pour mieux comprendre, en fait, la comparaison, il n'y a rien de tel que faire, en fait, les désavantages et les avantages du network. Parce que dans les avantages d'un network, c'est ce qu'on ne peut pas trouver chez AdSense. Par contre, les désavantages qu'on trouve chez un network, ce sont les avantages qu'on trouve chez Google AdSense. Alors, premier avantage, vous avez un support rapide pour votre chaîne. Alors, lorsque je parle de support, c'est en gros que, en fait, votre network est présent pour répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit en termes de monétisation, en termes de référencement, en termes de questions, par exemple, sur les droits d'auteur. Ils sont vraiment présents pour vous, pour répondre à toutes ces questions, même des plus pointus. N'hésitez pas à, justement, intervenir auprès d'eux, et ils pourront vous conseiller. Le deuxième avantage, ce sont les offres de sponsoring. Alors oui, votre network peut, justement, envisager de vous mettre en relation auprès d'une entreprise, ou voir même passer de l'entreprise avec vous, et en discuter pour faire la présentation d'un produit, et ainsi gagner un peu plus de monnaie. Le troisième avantage, et c'est sans nul doute son plus gros avantage, c'est la protection contre les droits d'auteur. Donc, selon le network auquel vous êtes, il peut vous protéger si vous utilisez un média bien particulier, à savoir un film ou un jeu vidéo, pour pas que vous soyez striké, c'est-à-dire que vous recevez un avertissement pour l'utilisation d'un droit d'auteur. Ce qui est arrivé, justement, à l'époque, à des personnes qui étaient uniquement chez AdSense, et qui ont eu, justement, un strike, et voire même perdre leur monétisation, parce qu'ils n'avaient pas cette protection. Selon votre network, il peut vous protéger par rapport à l'utilisation d'un média. Attention, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas rédigé sur les mêmes règles sur YouTube. Ça vous protège, et uniquement, comme je vous l'ai dit, c'est selon le network concerné. Le quatrième avantage, c'est la protection de votre contenu, ainsi que de votre image. En gros, si vous constatez qu'en fait, il y a un YouTuber qui a volé votre vidéo, sachez que vous pouvez le stipuler auprès de votre network, qui se chargera, bien entendu, de non seulement le faire effacer la vidéo, mais en plus de ça, de l'envoyer, s'il le souhaite, un strike, un avertissement. Et en termes d'image, si vous constatez qu'un YouTuber ou des YouTubers ont des propos diffamatoires, c'est-à-dire qu'ils disent des choses sur votre image qui ne sont pas vraies, et bien, votre network peut également se charger d'intervenir auprès de YouTube pour faire effacer telle vidéo, bien entendu, et si vous le souhaitez, paumer, porter plainte. Cinquième avantage, c'est la promotion de votre chaîne. Alors, bien entendu, tous les conseils de chaque network, même de YouTube, vous diront que pour évoluer au sein de YouTube, pour augmenter son audience, il faut forcément collaborer avec de plus gros YouTubers, et ainsi, justement, développer sa chaîne. Et bien, sachez que les networks peuvent aussi vous proposer des collaborations avec d'autres YouTubers plus gros de leur réseau, et ils peuvent aussi faire la promotion de vos vidéos directement via leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, par exemple. Et donc, c'est assez pratique pour se faire connaître. Sixième avantage, c'est que vous avez la possibilité d'avoir, justement, accès à des ressources, c'est-à-dire une bibliothèque audio, de musique ou de son, et vous pouvez même, selon certains networks, encore une fois, avoir un kit graphique pour, justement, faire vos bannières de votre vidéo ou faire les miniatures de vos vidéos, bien sûr. Donc, c'est assez sympa à prendre, surtout au niveau des musiques. Si vous n'êtes pas très doué en tout ce qui recherche de musique libre de droit et que vous ne souhaitez pas vous prendre la tête là-dessus, et bien, vous avez une bibliothèque faite pour vous. Septième avantage, c'est que vous avez la possibilité d'avoir votre chaîne dite « vérifiée ». En gros, on sait que pour avoir sa chaîne vérifiée, comme les gros youtubeurs comme Cyprien, Squeezie, c'est-à-dire la petite icône avec la petite... qui dit que oui, votre chaîne est vérifiée, vous êtes bien le propriétaire de cette chaîne, et bien, il faut avoir au minimum 100 000 abonnés. Sachez que vous, vous avez la possibilité, ce n'est pas forcément vrai pour toutes, mais certains networks arrivent très bien à le faire avec leur partenaire, et bien, de pouvoir vérifier votre chaîne avant d'atteindre justement les 100 000 abonnés, et vous pouvez même avoir que 1 000 abonnés, ça suffirait amplement. Il suffit simplement que votre network intervienne auprès de YouTube pour en faire la demande. Par contre, je vous dis direct, mais avoir sa chaîne vérifiée, ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est cool. Et pour terminer, le dernier avantage, soit le huitième, et bien, vous avez accès à un dashboard, c'est-à-dire que c'est un tableau présentant toutes les statistiques de votre chaîne, un petit peu comme Google Analytics, de votre propre chaîne, sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à lire, à la manière qu'il faut que ce soit simple à comprendre. Et donc, pratique. Et je sais que tu veux ce petit bonus d'avantage. Et bien, sachez que votre network peut vous envoyer, peut même vous inviter à des événements à l'extérieur de votre chambre, à savoir des conventions, voire pourquoi pas, à des ateliers auprès du YouTube Space de Paris. Ça peut être plutôt pas mal. Et ceci sans frais. Et bien entendu, il y a d'autres événements à côté. Sachez une chose quand même, c'est que généralement, c'est plutôt adapté à des YouTubers qu'une assez grosse base de fans. Autant dire que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Voilà, on a terminé toute la partie avantages. Il y en a pas mal d'avantages. Et maintenant, on va passer par la côté des avantages. C'est-à-dire que les désavantages du network, c'est forcément les avantages de Google AdSense. Voyons voir ça. Alors, le premier désavantages, c'est l'argent. Eh oui. Il faut savoir que YouTube prend entre 45 à 55% des revenus publicitaires de votre chaîne. Donc ça, voilà. Vous savez, 45-55%. Imaginons que YouTube prenne 55% des revenus de votre chaîne. Donc, parmi ces 55%, il ne vous reste que 45% pour vous. OK. Eh bien, les 45%, vous allez devoir les diviser avec votre network qui prend aussi son pourcentage. Alors, selon le network, ils peuvent prendre entre 20, 30 ou 40% du pourcentage de vos revenus publicitaires sur les 45% restants. Eh oui. Et donc, finalement, la fin, ça ne fait pas énorme. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui savent très bien et qui ne présentent pas de problèmes de droit d'auteur et qui puissent s'en foutent d'être aidés vont faire mieux passer par AdSense pour justement maximiser leur revenu. Le deuxième désavantage, ce sont les fausses promesses. Combien de networks font des promesses à la va-vite pour vous attirer chez eux et vous faire signer le plus rapidement possible ? Eh bien, croyez-moi, il y en a un paquet. Il y a eu énormément de personnes qui ont été biaisées. Vous faites-y attention, vérifiez bien si les promesses qui ont été faites sont bien vérifiables et s'ils peuvent aussi donner des exemples. Leur troisième et dernier désavantage d'appartenir à un network, eh bien, c'est la durée du contrat, c'est-à-dire la durée de l'engagement. Donc, il y a des networks qui sont sans engagement, mais aussi d'autres networks qui vous engagent pendant 1 à 5 ans, peut-être même plus par rapport à certains networks. Je ne sais pas si ça existe, peut-être, mais 5 ans, c'est sûr. Ça fait que si vous êtes mécontent de votre network pour X raisons, eh bien, vous serez et vous restez engagé avec tel pendant X temps. Donc, faites-y attention lorsque vous choisissez votre network parce qu'une fois signé, vous restez avec eux pendant une durée déterminée et ça jusqu'à la fin du contrat. Surtout qu'il ne faudra pas oublier, s'il y a tacite reconduction du contrat, d'envoyer une demande pour vous désaffilier d'eux. Et ça, bon, ça vous de bien lire le contrat. Alors, vous l'avez compris, les seuls avantages AdSense, c'est parce que ça paye mieux et vous êtes libre. Voilà, par contre, pour tout le reste, pour faire votre propre promotion, trouver des collaborations, trouver une entreprise qui souhaite vous sponsoriser, enfin, bref, tout ça, ça vous vous démerdez comme vous voulez vous le dire. C'est vraiment un bout de voie. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi vous avoir répondu. J'en profite également pour remercier la YouTubeuse qui m'a donné cette idée. Grâce à toi, j'espère que c'est des vidéos pour répondre à de nombreuses questions parce qu'on n'en voit nulle part en France en termes de vidéos, en tout cas, qui en discutent. Si vous avez d'autres idées, des questions, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez même les envoyer par e-mail si vous ne souhaitez pas vous afficher avec ceci directement par commentaire. Il ne faut pas hésiter, bien entendu. Et même si je trouve que la question est pertinente, je pourrais même en faire une vidéo. Et aussi, une petite information juste pour vous parce que vous êtes mes abonnés fidèles. Mes deux premières vidéos parleront de pourquoi j'ai quitté Machinima et ensuite des dramas. Les dramas network. Pas les dramas youtubeurs. Ça, on s'en fout. Mais les dramas des networks. Je peux vous dire que c'est assez particulier. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de rester connecté. Ciao, ciao !